Savez-vous que lorsqu'on est débutant, on utilise parfois le même terme pour décrire une piquette que pour décrire un grand vin, par exemple un grand vin de Sancerre ? Cela doit vous étonner et c'est bien normal. Je vais vous raconter cette opération dans la vidéo qui suit. Mais d'abord, je vais commencer par une anecdote en vous racontant la dernière fois que j'ai conseillé à un groupe qui souhaitait dans un bar à vin commander une bouteille de vin de Sancerre. Donc, comme je vous le disais, j'étais avec un groupe dans un bar à vin qui souhaitait commander une bouteille de vin. Je leur ai demandé quelle bouteille ils souhaitaient choisir. Et à ce moment-là, j'ai vu l'ensemble des regards qui se sont mis à fuir le mien. C'est en fait une situation que l'on vit d'une manière assez régulière en tant que sommelier. Vous seriez tout à fait étonné. Et en partie, c'est la situation que vous avez peut-être vécue, que j'ai aussi en partie vécue à l'école quand on était gamin et que le professeur nous demandait une question et qu'on essayait de regarder ses chaussures parce qu'on ne savait pas très bien quoi répondre. On espérait que le regard du professeur tombe sur notre voisin. Et pour fermer, si vous voulez, la parenthèse, en fait, on se rend compte en tant que sommelier, en tant que professeur d'analogie, qu'il y a relativement peu de personnes qui sont à l'aise pour parler du vin au public. Mais fermons la parenthèse et revenons à notre groupe qui souhaitait commander une bouteille de vin. Alors, je m'approche du leader du groupe. C'est souvent le leader du groupe qui, entre guillemets, doit ou prend la parole. Et je demande à ce jeune homme quel type de vin il souhaite. Et il me répond qu'il souhaite une bouteille de vin de Sancerre. Et il y avait, si vous voulez, à la carte, deux propositions chez Vacheron, un magnifique domaine en biodynamie, à Sancerre. Et donc, je lui demande laquelle des deux il souhaite. Et il me dit, je préfère, je vais prendre la bouteille la plus chère parce que je ne souhaite pas un vin acide. Le mot est tombé et là, on se rend compte à quel point le même terme peut avoir deux significations différentes. Pour le novice, entre guillemets, l'acidité est synonyme dépréciatif, presque d'un vin de pas bonne qualité, d'une piquette. Alors que pour l'expert, l'acidité, c'est justement une des colonnes vertébrales de ces magnifiques vins de Sancerre. Il est donc légitime de se poser la question de savoir pourquoi, quand moi je considère l'acidité comme une qualité, eh bien, le débutant ou la personne qui découvre le milieu du vin va considérer l'acidité comme un défaut. Alors, vous pourriez me dire que c'est normal parce que les goûts et les couleurs, entre guillemets, ne doivent pas être discutés, si vous voulez. Et comme dit le proverbe Lapetin, des gustibus nones disputandus. Donc, il ne faut pas chicaner sur les goûts et les couleurs. C'est une affaire de chacun. Mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que certains critères de qualité du vin sont des critères universels. Et donc, il faut pouvoir se mettre d'accord sur une forme d'universalité de ce critère, notamment du critère d'acidité. Le principal n'est pas ici de vous dire si vous qui regardez cette vidéo, si le jeune homme qui a commandé la bouteille dans le bar à vin, si moi j'apprécie ou pas l'acidité. Ça, c'est une affaire de goût. Par contre, ce que nous devons nous mettre d'accord, c'est sur le fait de décrire objectivement l'acidité. Donc, maintenant, la question que l'on se pose, c'est de dire mais comment ça se fait qu'à Sancerre, par exemple, ou à Chablis, pour prendre un autre exemple, l'acidité est un critère objectif de la qualité du vin. L'idée, c'est que dans la dégustation, notamment à l'école Interwain & Dine, on ajoute dans notre boîte à outils du dégustateur un élément essentiel qui est l'équilibre du vin. L'équilibre du vin est un outil fondamental qui permet de juger de la qualité d'un vin en fonction de sa région de production. Qu'est-ce que l'équilibre d'un vin ? Pour un vin blanc, l'équilibre, c'est assez simple. C'est en fait une balance, comme la balance de la justice, entre la perception chaude, c'est-à-dire la perception de l'alcool, et la perception dure, c'est-à-dire la perception de l'acidité. Et l'équilibre, quand vous dégustez le vin, c'est la manière dont vous avez l'impression que ces deux perceptions, à savoir l'alcool du vin et l'acidité du vin, se marient et se complètent l'une l'autre, se compensent l'une l'autre, sont en équilibre l'une par rapport à l'autre. D'un point de vue descriptif, les sommeliers utilisent pour la perception d'alcool souvent le terme de chaleur ou de pseudo-chaleur ou de rondeur plus globalement. Et pour la perception d'acidité, ils utilisent le terme de frais, parfois de piquant, ou le terme de dureté plus globalement. Par ailleurs, il faut bien être conscient que cette notion d'acidité dans son équilibre, si vous voulez, c'est pas l'acidité pure, c'est l'acidité vue dans l'équilibre du vin, est bien sûr une notion qui va dépendre de la région de production. À Sancerre, vous vous attendez à trouver un vin acide. À Chablis, également, vous vous attendez à trouver un vin acide. Si vous prenez un coteau du Languedoc en blanc, vous vous attendrez, ou un cote du Rhône blanc par exemple, vous vous attendrez à avoir un vin plus chaleureux et donc moins acide. Donc, la notion d'acidité est une notion qui est en partie objectivée en fonction de la région de production. Il serait, si vous voulez, malheureux d'avoir un vin de Sancerre qui ne soit pas acide. De la même manière qu'il serait vraiment particulier d'avoir un vin du Midi de la France qui soit extrêmement peu chaleureux. Si vous souhaitez plus d'informations, nous avons réalisé une formation gratuite Inter Wine & Dine que vous pouvez suivre et le lien doit s'afficher quelque part, je ne sais pas, à la technique. Il nous continue. Pourquoi ce critère est vu positivement par les uns et négativement par les autres ? Je pense qu'il y a beaucoup d'explications à cela. Mais une des explications, c'est que dans la vie de tous les jours, si vous voulez, quand on dit ou quand on parle de quelque chose d'acide, eh bien, ça réfère à quelque chose de négatif. Si vous utilisez, par exemple, du vinaigre pour nettoyer vos vitres, eh bien, effectivement, c'est acide et ce n'est pas extrêmement plaisant. Si vous pressez un jus de citron, c'est extrêmement acide. C'est un des produits les plus acides et ce n'est pas extrêmement plaisant. Par ailleurs, certains spots de vin vendent souvent la puissance et la robustesse des vins. Et donc, on a toujours un peu l'acidité qui passe en arrière-plan. Et donc, on comprend du coup, si vous voulez, pourquoi dans l'esprit du consommateur, l'acidité est en fait vue d'une manière négative, alors que vue de l'expert ou de celui qui s'intéresse au vin, l'acidité est un critère tout à fait fondamental de la qualité d'un vin. Vous l'aurez compris, la notion d'équilibre est complexe. La notion d'équilibre des vins blancs entre l'acidité et l'alcool. Mais je suis justement là, quelque part, pour vous aider à maîtriser cette notion complexe. Et je pense que si vous suivez l'ensemble des vidéos, vous pourrez progresser dans votre apprentissage. En fait, l'objectif de ces vidéos, c'est de vous donner des raccourcis, des raccourcis pédagogiques qui vous permettent, en un temps relativement serré, de maîtriser des notions extrêmement complexes. L'astuce que je vais vous proposer maintenant va vous permettre de comprendre quelles sont les régions en France qui produisent des vins acides et quelles sont les régions qui produisent des vins moins acides. L'astuce donc, c'est de prendre la carte vitivinicole des régions de France et de la couper en deux. Ici, c'est un petit scoop que je vous livre, parce que j'ai un livre qui va bientôt être publié sur le sujet. Vous coupez la carte de France en deux à peu près au niveau du 45e parallèle. Le 45e parallèle, il passe à l'ouest, il passe, pardon, à l'ouest au niveau de la région de Bordeaux et à l'est au niveau de Valence à peu près. Donc à peu près au milieu de la région dite de la vallée du Rhône. Ainsi, nous nous retrouvons avec toutes les régions qui se trouvent au nord de la France, qui sont des vins plutôt blancs, bien sûr, portés sur l'acidité, et les vins du sud de la France qui sont plutôt des vins qui sont portés sur l'alcool. Si on veut citer les régions, on peut le faire. On a bien sûr l'ensemble de la vallée de la Loire, également toute la Bourgogne, en ce qui ont pris le Chablisien, mais enfin globalement la Bourgogne, le Beaujolais, la Savoie, on a le Jura, on a bien sûr exactement l'Alsace, qui sont toutes des régions qui produisent des vins acides, et également la Champagne. Alors si on prend les régions, si vous voulez, du sud du 45e parallèle, nous avons bien sûr la région du sud-ouest, nous avons le Roussillon, puis nous avons le Languedoc, puis nous avons la Provence, et n'oublions pas également le vignoble Corse. Alors il y a deux vignobles dont on n'a pas encore parlé, qui sont les vignobles entre guillemets coupés, si vous voulez, qui sont à peu près sur le 45e parallèle. L'un c'est le vignoble de Bordeaux, et l'autre, donc côté océanique, si vous voulez, côté de l'océan, et l'autre côté continental, c'est le vignoble de la vallée du Rhône. Eh bien ces deux vignobles sont un peu à cheval, si vous voulez. L'idée ici n'est pas de découper la carte de France comme un salami au centimètre près, mais c'est plutôt de vous donner une idée, et de vous permettre de vous y retrouver relativement facilement. Ça c'était pour la partie théorique, mais maintenant il vous reste à exercer votre palais, et c'est le plus important. Alors le plus simple afin d'exercer votre palais, c'est de vous réunir avec quelques amis, de déguster quelques vins blancs, bien sûr à l'aveugle. Alors vous allez me dire, oui mais moi je sais, si j'ai réuni quelques amis, quels sont les vins blancs ? Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que si vous mettez des chaussettes sur les vins, et puis vous retirez les collerettes, pour essayer d'avoir le moins d'indications possibles, et que vous mélangez les bouteilles, vous pourriez vous aussi, même si vous savez les vins que vous achetez, vous pourriez vous aussi être, entre guillemets, perdu, et donc avoir un peu, être dans une forme de dégustation à l'aveugle. Donc revenons à notre dégustation. Vous dégustez les vins blancs à l'aveugle, et vous essayez de vous concentrer sur cette composante d'acidité, en équilibre bien sûr, avec la composante d'alcool, avec l'éthanol du vin. Et puis vous essayez simplement de classer les vins. Et vous allez voir que c'est extrêmement facile, parce que quand vous allez classer les vins sur la composante d'acidité, et bien votre cerveau va se focaliser sur une seule information, ou sur un seul type d'information, et vous allez vous rendre compte que cette opération, en fait, est bien plus facile qu'il n'y paraît. Vous classez donc les 4-5 bouteilles que vous dégustez, en essayant de décider ensemble, collectivement ou individuellement. Ça, vous pouvez jouer comme vous le souhaitez, avec vos amis. Quel est le vin le plus acide, et quel est le vin le moins acide ? Et puis, vous décachetez les bouteilles, et vous vérifiez si les bouteilles que vous avez dégustées, correspondent par rapport à la disposition théorique des vins de France, sur la carte de France de l'acidité des vins. Donc, vous allez commencer à affiner, si vous voulez, votre apprentissage. Vous allez trouver, en fait, quelque chose d'extrêmement jouissif, qui est que simplement, en lisant, par exemple, une carte de vin au restaurant, vous allez tout de suite faire des correspondances entre le vin, sa région de production, et une sensation tactile, une sensation de saveur en bouche. Pour moi, dans mon apprentissage du vin, ça a été la découverte d'une autre dimension, d'une autre dimension de plaisir. C'est de pouvoir réaliser mentalement une forme d'image sensorielle du produit, rien qu'à la lecture du vin. Et donc, pour reprendre l'exemple qu'on citait au début de cette vidéo, on disait, voilà, un sans serre, et bien tout de suite, vous imaginez une série de saveurs, une série d'arômes, bien sûr, qui sont caractéristiques du sauvignon, et puis, vous imaginez cette très, très belle acidité. Et ça, c'est un plaisir inégalé, parce que là, vous avez l'impression vraiment d'avoir passé une forme d'étape, si vous voulez, quelque part, d'être un peu rentré dans une autre division, dans un autre moment de plaisir par rapport à la dégustation du vin. Si cette notion d'équilibre vous intéresse, vous avez deux options. La première option, c'est de regarder la vidéo de la formation gratuite Interwine & Dine, qui est disponible. Il y a les liens qui vont apparaître et qui vous sont expliqués pour pouvoir avoir accès à cette formation. Et la deuxième option, dans laquelle j'ai mis énormément de sueur et de labeur, c'est que j'ai justement publié, je suis en train de terminer la rédaction d'un livre sur les accords méhévin, où ces notions sont totalement et extrêmement bien décrites. Vous devriez avoir, vous donner l'image ou la couverture en avant-première de ce livre qui apparaît. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu. Je vous avoue, c'est une petite chose. Moi, ça me fait en tout cas super plaisir, parce que ça montre d'abord que cette vidéo vous a intéressé, que vous souhaitez en savoir plus et que vous souhaitez qu'on continue dans cet apprentissage. Et n'oubliez pas, pour cette notion d'équilibre, comme pour toutes les autres, il n'y a qu'une solution, c'est la dégustation. Sous-titrage ST' 501